Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente l'énouvelle de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Un citoyen d'Artsakh qui a vécu au même endroit pendant des siècles de génération en génération et donc autochtones, Raffi Kortoshian, le droit à l'autodetermination du peuple d'Artsakh n'a pas d'alternative, Armand Hatouyan à Los Angeles, le rassemblement elle est marge au même temps d'entendre à l'adérsion pendant 15 jours. Le village Orja, au Djavark, a un nouvel Cédozpo, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Montemelkonyan, le temple d'Anahi Dicamay à Artamed, des exemples uniques d'Otapé Arménien sont présentes au Muzé de l'Histoire de l'Arménie. Sur les ondes de Western Arménia TV, le directeur adjoint de la Fondation pour l'aide de l'architecture arménienne, Raffi Kortoshian, a parlé de livres récemment publiés de Samvel Karapétyan, déclarant spécifiquement que le livre est prêt depuis 2004, mais pour une raison quelqu'un qu'il n'a pas été publié. Mais cette année, grâce aux efforts de Marie, Lou et Bekor Papazian, nous avons pu le publier. Le travail a été réalisé par Samvel Karapétyan, principalement dans l'honneur de l'Artsakh, ce qui est inclus dans ce livre est une autre preuve qu'un citoyen d'Artsakh qui a vécu au même endroit pendant des siècles, de génération en génération, est donc autochtone et porte l'information du nom de chaque localité de sa patrie, qui est une valeur universelle. Les noms de lions sont les valeurs culturelles immatérielles qui disparaissent le plus rapidement et avec la politique de l'Azerbaïdjan, avec le déplacement des Autochtones de l'Artsakh, après quelques générations, ce titre comme seront oublié par les Autochtones. Ce livre revient alors, c'est sûr. Du 11 au 13 novembre 2022, Armand Tatoyan, directeur du Center for Law and Justice, Tatoyan Fondation a prononcé en discours à Los Angeles, lors de la conférence internationale consacrée aux perspectives de sécurité humaine et culturelle de l'Artsakh, organisée par l'Artsakh Héritage Comité du Diocese Occidental-Américaine de l'Église apostolique arménienne. Armand Tatoyan a présenté les fondements du droit à l'autodétermination du peuple autochtone de l'Artsakh, comme partie indissociable du peuple arménien. La poursuite de la politique azorée d'Europe entre de la haine et de la violence contre les arméniennes a été étaillée par des preuves. Armand Tatoyan a souligné que les conséquences des années de haine des Arméniens soutenus par les autorités azorbaïdjanaises au niveau de l'État étaient visibles en 2016. En avril 2020, durant les 44 jours. En 2022, lors des opérations militaires déclenchées par l'Azorbaïdjan les 13 et 14 septembre, torture de civils et de militaires, décapitation des honneurs, de corps de militaires, de membres romans et traitements inhumains de prisonniers. Le droit à l'autodétermination du peuple d'Artsakh n'a pas d'alternative. C'est le seul moyen de garantir les droits et la sécurité des Arméniens d'Artsakh. L'Arménie occidentale rappelle que pour garantir les droits et la sécurité des Arméniens d'Artsakh, il y a un verdict déplacant et c'est le traité de Sèvres. Nous devons unir nos forces autour de cet objectif et défendre nos droits, y compris devant la CIODIH, comme l'a fait à plusieurs reprises l'Arménie occidentale. Le gouvernement d'Odersim a publié une déclaration d'onde, voici un extrait. Tous les types de manifestations, marches, rassemblements, protestations, organisées par des organisations non gouvernementales, afin de prévenir les événements provocateurs sur le territoire d'Odersim, d'assurer la sécurité de la vie et des biens publics, à l'exception de les jours fériés. Les cérémonies et les événements officiels sont entordis pendant 15 jours. Du 24 novembre à 12h, au 8 décembre, avant 3h, les concerts et festivals, les affiches et les photos d'artifices sont également entordis. Cette année, dans le cadre du projet, est au village. Ils ont décidé de construire un centre d'activité pour les jeunes dans le village d'Odja du district d'Aralkalak. Le bâtiment est déjà prêt. Il reste à l'aménager en équipement sportif. Une partie de l'ancien bâtiment scolaire du village, qui n'est fonctionné plus depuis de nombreuses années et était en mauvais état, a été reparrée. Le sol et les toits ont été renforcés. Cependant, l'argent n'a pas suffi pour équiper le bâtiment d'équipement sportif approprié cette année. Nous avons tous décidé d'ouvrir un centre pour les jeunes du village. Nous avons bon espoir que l'année prochaine, la municipalité nous aidera à acheter des équipements sportifs, a déclaré le spécialiste du village Robert Arevian. Le maire d'Aralkalak, Melkon Makarian, a déclaré qu'il avait personnellement visité le village, rencontré les villageois et a assuré que le projet sera achevé l'année prochaine. Montéchar Melkonian est né le 25 novembre 1955 dans la ville de Visalia, en Californie, dans une famille arménienne qui a survécu au génocide contre les Arméniens et a immigré aux États-Unis. A l'âge de 20 ans, il a été admis à l'Université de Californie Berkeley et a obtenu un double diplôme, recevant des certificats de spécialiste en archéologie et histoire asiatique. Il a fondé le Armenian Student Union pendant ses études à l'université. En 1978, il a été admis à l'Université d'Oxford, mais n'a pas obtenu son diplôme et est allé au Liban, participant aux batailles de défense du quartier arménien de Beydout pendant la guerre civile. A partir de mai 1980, il était l'interneur militaire en chef de l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Le 27 novembre 1985, il est arrêté à Paris pour possession d'infos, passeports et de matériel explosif et est emprisonné jusqu'à 1989. Depuis octobre 1990, il est construit pour la défense de l'Artsakh. En 1992, il était le commandant de la région de défense de Martouni. Sur sa direction, Martouni est devenue la région la plus protégée et la plus combative d'Artsakh. Monté a été tué le 12 juin 1983. Le village d'Artamet est situé à 13 kilomètres au sud-ouest de la ville de Vannes en Arménie occidentale, qui a joué un rôle important dans l'histoire arménienne et était un centre rituel. Artamet était célèbre pour sa forterre Azarte. Ses oeufs rois, ses jardins et le canal Chamira m'étaient traversés d'un côté. Le temple d'Anahid d'Itsamer se trouvait ici. Il a été détruit après l'adoption du christianisme. Une autre tradition est liée à Artamet, selon la légende. Elle a été fondée par le pieux, roi arménien Artaxès Ier. Il a passé sa lune demi-elle après son mariage. Selon l'historien Tovmas Artshrouni, Artamet signifie l'entre d'Artaxès. Épisode d'identité a été ouvert au musée d'histoire de l'Arménie. L'exposition temporaire de tapis qui comprend une précieuse sélection de tapis conservés dans le fond d'ethnographie du musée d'histoire de l'Arménie. Des dizaines d'exemples uniques de tapis, moquettes, salines, sacs de litre, rougines et autres objets ont été présentés à l'exposition. La chronologie et la géographie des tapis et moquettes incluent dans la collection son large. Ils ont été fabriqués par des maîtres arméniens d'Arménie occidentale. Le but de l'exposition est de montrer au public les échantillons de tapis et d'objets de fabrication de tapis conservés au musée d'histoire d'Arménie. qui contribueront de manière significative à la présentation et à la découverte de la tradition de fabrication de tapis. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada